Salon MotoLégende 2016, c'est l'année MotoGuzi. Et quand on dit MotoGuzi en France, on pense Charles Kraschka évidemment. Alors les plus jeunes ne connaissent pas forcément Charles Kraschka. Votre histoire avec MotoGuzi, ça a commencé comment ? Eh bien, ça a commencé en 1949, où je suis rentré dans un établissement qui s'appelait MotoBasti, qui représentait 27 marques ou 30 marques de motos, parmi lesquelles il y avait MotoGuzi. Et à l'époque, on était avec l'époque des Anglaises, c'était monocylindre ou bicylindre à tout et une face à la route. Alors que MotoGuzi était un cylindre horizontal, avec des particularités. Les suspensions arrière étaient déjà des suspensions oscillantes, alors que dans le temps, toutes ces machines-là à l'époque étaient suspensions coulissantes. On avait un sélecteur, alors qu'il y avait encore des chambres de vitesse avec le levier à main. On avait une pompe, on avait déjà une fourche inversée. On avait des tambours avec des disques, des pistes qui étaient extrêmement bien faites, des machines qui freinaient bien, qui tenaient la route. Et une avance technique qui était intéressante par rapport aux productions allemandes et anglaises de l'époque. Et j'ai donc pris une machine comme ceci, j'ai couru, j'ai remporté le championnat de France avec ma moto. Et MotoGuzi est donc venu pour moi synonyme de victoire. Et en 1967, Guzzi revient avec une V7 qui avait les mêmes performances que certaines machines de la production, mais en plus, elles avaient un éclairage en 12 volts, des dynamos 300 watts, un débarreur électrique, des tambours de 220 mm qui freinaient. Donc pour moi, c'était devenu une machine parfaite. Et comme je suis un sidcariste dans l'âme, puisque je vous rappelle quand même que j'ai attendu 79 ans pour acheter ma première voiture, le reste du temps, je roulais en sidecar avec ma femme et mes enfants. Cette V7 Guzzi était pour moi synonyme de sidcar en toute quiétude et avec des performances intéressantes. Donc c'était effectivement, vous la compariez avec les motos de l'époque, notamment la BMW R69, qui était sûrement la concurrente, mais qui n'avait pas toutes ces évolutions techniques que vous avez mentionnées. Et donc effectivement, à partir de ce moment-là, vous n'étiez pas encore concessionnaire Guzzi ? Alors je le suis devenu un peu par hasard, parce que j'étais aux éléphants, c'est un rassemblement de sidcaristes en Allemagne. Guzzi était présent pour présenter sa machine avec un side. Je rentre à la maison et je dis à ma femme, il y a une machine formidable pour le side, c'est la Guzzi. Là-dessus, je téléphone à l'importateur officiel, qui était M. Teston à Marseille. Il me dit, mais la moto, je n'arrive pas à l'homologuer, j'ai des problèmes. Mais vous êtes à Paris, pouvez-vous vous charger de l'homologation ? Donc je reçois de la part de Guzzi, Italie, une moto. Je la prépare pour les homologations. Tout se passe très bien, la machine est homologuée. Et je commence à en vendre. Une, puis deux, puis trois, puis quatre, puis plus. Et ainsi, j'ai mis le doigt dans l'engrenage. Et je suis devenu le premier concessionnaire France Guzzi. Avec l'avantage, c'est que je travaillais sur mes motos, je les faisais évoluer. Et je communiquais avec l'ingénieur Tonti, qui était chez Guzzi, toutes les modifications que j'avais apportées, que Guzzi, quelquefois, apportait également. De cette façon, ça m'a permis d'évoluer et de faire évoluer la moto selon les besoins de nos clients. Et cet aspect technique n'était pas du tout inintéressant, parce que ça nous a permis d'avoir des machines qui étaient fiables, performantes et sûres. Vous êtes devenu vraiment ce qu'on appelle le pape de moto Guzzi. C'est un peu votre surnom, et peut-être lié aussi au nœud papillon. D'ailleurs, le nœud papillon, est-ce que c'est un symbole des ailes de Guzzi ou pas, d'ailleurs ? Non, pas du tout. J'ai voulu donner, moi, une image de la moto qui soit beaucoup plus élégante. Et de cette façon, je courais toujours avec la combinaison noire, sans publicité à l'époque, la suisse blanche, le nœud papillon rouge. C'était une façon d'être élégant et de montrer au public, d'abord qu'on le respectait, et qu'un motocycliste pouvait être élégant. Vous avez amené sur le salon MotoLégende quelques-unes de vos motos que vous avez conservées. C'est une moto sur laquelle vous avez couru. Vous pouvez nous donner un peu ces caractéristiques ? C'était une machine de route que j'avais un peu cursifiée, selon la réglementation V7 Sport. Donc, on ne pouvait pas faire grand-chose. Le gros avantage, c'est qu'elle tenait bien la route. Elle frenait très, très bien. J'étais un gros freineur. Elle était un peu moins rapide que les machines de la concurrence, c'est-à-dire les 250 NSU et les Adler 250 de ma fabrication allemande. Mais par contre, ce qui est vrai, c'est que la moto où je partais, j'arrivais, je marquais des points à chaque fois. Et à la fin de la saison, quand on a fait le total des points, le fait de ne pas avoir été premier, d'avoir été toujours dans le peloton de tête, a fait que j'ai remporté le titre. Cette machine avait des caractéristiques vraiment intéressantes. On avait déjà une fourche inversée. On avait un moteur refroidi par air, mais horizontal, donc très bien refroidi. On avait le sélecteur qui était réglable, qui nous permettait de me mettre en position. On avait des tas de petites choses qui font qu'une moto est agréable et sûre. Et toutes ces petites choses ont fait qu'à la fin de la saison, j'avais battu mes concurrents et j'avais remporté le titre. Bravo. Alors, votre histoire, c'est une histoire de mécanicien, de concessionnaire d'usie. Et puis, ça ne s'est pas arrêté là, puisque après l'arrêt de vos activités en concession, vous n'avez pas quitté le monde de la moto. Oui, effectivement, durant les 29 années où j'ai été pilote, malheureusement, c'était des années noires et on a perdu pas mal de nos amis, nos camarades. Lorsque je me suis arrêté, et avant même de m'arrêter, j'ai eu l'occasion de travailler à l'AFNOR sur la norme NF pour les casques, puis pour les équipements. Je suis rentré à la Commission européenne de normalisation. Et à partir de ce moment-là, j'ai chanté de faire évoluer les équipements des motocyclistes pour leur apporter un maximum de sécurité. L'accident ne peut pas l'empêcher totalement. Ce qu'on peut éviter, c'est d'avoir des conséquences de l'accident. Et je me suis fait à ça. Et en tant que président de la Commission technique, et expert auprès du Comité européen, j'ai travaillé pour que la réglementation française adopte le maximum de règles qui sécurisent la pratique de la moto. Aujourd'hui, je ne fais plus beaucoup de contrôle technique, je ne fais plus de course de moto. Ma femme a déchiré mon assurance pour pas que je roule. Ce qu'il y a, c'est que par contre, je me déplace dans les entreprises, je vais sur des manifestations, je vais sur des épreuves, je vais travailler avec les préfectures, je vais dans les IC, je vais dans les écoles, et j'explique aux jeunes qui vont pratiquer la moto, ou qui pratiquent la moto, pourquoi on porte un casque, quel type de casque, pourquoi on porte une dorsale, quel type de dorsale, pourquoi on porte des gants, quel type de gants, tout cela pour avoir un maximum de sécurité. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, malheureusement, il faut bien l'oublier, dans un accident moto, ce n'est pas la chute qui est dangereuse, c'est le choc. Et en circuit, on a d'ailleurs aujourd'hui des dégagements qui sont tels que même à grande vitesse, les pilotes chutes se relèvent, ils n'ont rien, mais il faut dire aussi que l'équipement qu'ils possèdent aujourd'hui, dont les protections gonflables, qui ne sont pas inintéressantes, c'est un progrès, c'est une sécurité. Charles, merci beaucoup pour tout ce témoignage. Et vraiment, ça nous fait plaisir de vous voir sur tous ces événements, on vous voit régulièrement, de toute façon, tous les ans au Salon MotoLégende et sur bien d'autres événements. C'est toujours un plaisir de vous rencontrer, de votre disponibilité, votre gentillesse. Merci, au revoir. Et donc, rendez-vous l'année prochaine. Bien sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada